Bienvenue sur la chaîne Musculation en Santé, la chaîne où on met la musculation au service de sa vie. Nous projetons d'effectuer une tâche en fonction du temps dont nous disposons et quand le délai approche, on fait des choix, on fait des compromis pour qu'elle soit faite dans les temps. Let's go ! La santé pour moi se décline sur le plan physique, mental et spirituel. Il faut donc inclure le développement personnel pour améliorer son paradigme. C'est pourquoi je fais toutes ces capsules Mindset. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, l'académie arrive. Peut-être que quand tu verras cette vidéo, elle sera déjà en ligne d'ailleurs. Tu trouveras donc dans les liens de cette vidéo ou les prochaines ou encore sur la bio Instagram de Musculation en Santé. On y va ! Aujourd'hui, j'aborde avec toi la loi de Parkinson. Elle nous vient d'un théoricien en management anglais, M. Parkinson. Il nous explique ceci. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En clair, ça veut dire que si on confie une tâche à quelqu'un pour dans 30 jours, elle sera faite dans 30 jours. Si on lui confie pour dans une semaine, elle sera faite dans une semaine. Je me suis. Voilà comment la plupart d'entre nous, nous fonctionnons. Nous projetons d'effectuer une tâche en fonction du temps dont nous disposons. Et quand le délai approche, on fait des choix. On fait des compromis pour qu'elle soit faite dans les temps. Évidemment, la loi ne va pas fonctionner pour des délais irréalistes. Si on te demande de construire un immeuble pour demain, même en faisant des choix ou des compromis, c'est infaisable. Restons terre à terre. L'exemple typique qui peut parler à tout le monde, c'est les devoirs. La dissertation, par exemple. Tandis qui s'y mettaient la veille et qui bûchaient comme des malades pour le finir, quitte à se lever 3h plus tôt le lundi matin. Et d'autres qui démarraient une semaine avant, tranquillement. Ils couchaient les idées sur papier. Le mercredi, ils faisaient leurs plans. Et le week-end, ils rédigeaient tranquillement ce qu'ils avaient à rédiger. Quasiment aucun ne torchait ça, même s'ils en avaient le temps le mercredi après-midi, par exemple, si c'était à rendre pour le dimanche. Allons plus loin maintenant. Vous avez décidé de quitter votre taf. Pour vous mettre à votre compte. Pour changer de vie. Ou simplement, je sais pas, d'employeur. Vous vous êtes fixé un délai de 3 ans. Le temps de tout bien préparer. La reconversion, les économies, etc. Que va faire votre cerveau ? Il va travailler en arrière-plan en sachant qu'il a 3 ans. Il va tout étaler paisiblement. Imaginons maintenant que vous décidiez de le brusquer. Et de partir dans 6 mois. Et bien, vous serez aussi préparé que dans 3 ans. Votre focus va être beaucoup plus intense. Comme un effet loupe avec le soleil. Votre logiciel en arrière-plan va cogiter à toutes les solutions possibles. Vous allez faire des compromis. Vous allez arrêter les dépenses de confort. Vous allez vous renseigner à vitesse grand V sur toutes les aides et toutes les structures disponibles. Et tout activer. Vous allez envoyer 50 CV par semaine. Bref, le processeur va être exploité à pleine puissance. Donc la question à se poser, c'est quels sont vos projets et pour quand les avez-vous planifié ? Est-ce que vous êtes dans l'évitement, quitte à repousser toujours les délais ? Ou est-ce que vous décidez de vous mettre dans un état de semi-urgence pour être 10 fois plus productif ? J'ai eu à me poser ces questions pour un gros projet. Et pour le moment, j'ai réduit mes délais de moitié. Je vous assure que la donne n'est plus du tout la même. C'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Mets-moi un énorme pouce. Et si tu veux aller plus loin, sous la vidéo, il y a des liens qui peuvent t'intéresser. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. Sous-titrage ST' 501